On est en baisse en Europe et les commentaires de Reda Aboutica qui nous accompagne cet après-midi pour cette séance, analyste de marché chez XTB à Paris. Bonjour et bienvenue Reda, on entre sans doute dans une phase de retrassement, on a déjà eu une baisse de 1% lundi pour commencer la semaine, une pause hier, et on repart aujourd'hui dans cette logique de baisse et de retrassement avec un CAC qui retombe autour des 5550 points. Oui bonjour Grégoire, alors effectivement l'Europe évolue en territoire négatif, et comme vous l'avez souligné plus globalement, c'est une semaine qui est marquée par un repli des indices, une semaine difficile, ce qui a laissé tout juste le temps au CAC 40 de tutoyer ses plus hauts annuels. Les mauvaises nouvelles ont commencé dès lundi par les PMI manufacturés en provenance de France et d'Allemagne, qui ont pesé bien entendu sur les indices européens, et par la suite dès mardi, c'est la confiance du consommateur américain qui a également pesé sur les indices, et le conflit commercial a également joué un rôle lorsque Donald Trump a durci le ton hier devant l'Assemblée Générale des Nations Unies en évoquant des pratiques commerciales inéquitables de Pékin. Mais bon, cerise sur le gâteau, ce sont des remous politiques qui ont accentué l'incertitude avec cette enquête visant Donald Trump ayant pour but sa destitution. Une destitution qui semble tout de même improbable, mais ce qui est pricé actuellement dans les cours, c'est que cela pourrait retarder l'accord entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. Donc face à tous ces éléments, et notamment à l'incertitude politico-commerciale, sans grande surprise, le CAC 40 se replie et perd plus de 80 points. Donc c'est le niveau des 5 535 points qui a freiné cette baisse et permettant ainsi un rebond technique pour l'indice français. Attention si ce niveau venait à être franchi, le CAC 40 pourrait aller chercher le seuil des 5 500 points. Alors en Allemagne à présent, le DAX quant à lui cède plus de 130 points il me semble et a effectué également un rebond technique sur les 12 140 points, un niveau qui représente le support journalier pour l'indice allemand. Nous avons un DAX qui ne cesse de s'éloigner des 12 450 points, un niveau qui n'est pas parvenu à franchir malgré plusieurs tentatives. Sur le marché d'échange à présent, le dollar américain rattrape sa baisse de la veille en réaction justement à ces remous politiques, à cette affaire ukrainienne au Congrès. Donc un dollar américain qui retrouve des couleurs et renvoie la paire euro-dollar vers les 1,099. Donc le support de ce début de semaine pour la paire euro-dollar. A noter également qu'aux Etats-Unis aujourd'hui nous prendrons connaissance des ventes d'immobilier neuf, ce qui pourrait ne pas avoir d'impact, les cambistes étant focalisés justement sur les remous politiques aux Etats-Unis. Merci beaucoup Reda, merci bien. On vous retrouve tout à l'heure, vous nous accompagnez pour cette séance et vous serez notamment avec nous à la clôture. Reda Aboudica, analyste de marché chez XTB. On est à 20 minutes de l'ouverture des marchés. On est à 20 minutes de l'ouverture des marchés.